J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Yo, bienvenue au premier épisode du podcast Un Café Holo 7. Un Café Holo 7, c'est un podcast où je parlerai avec des potes qui partagent le même métier et la même passion que moi, le stand-up. Pour le premier épisode, j'ai pris un café avec Adrien Arnoux. Je suis vraiment hyper content qu'il ait accepté mon invitation, on a pu parler de stand-up et du monde d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, tous les Café Holo 7 auront à peu près la même structure. D'abord, on parlera de stand-up, de la carrière de mon invité, ses prochaines étapes, ses vannes préférées, ses bides, les nouvelles scènes cool à découvrir à Panam. Ensuite, on parlera un peu de sujets de société. Est-ce que mon invité est en marche, par exemple ? Est-ce qu'il pense aussi souvent que moi à Zinedine Zidane ? Est-ce que Game of Thrones, c'est mieux que la vraie vie ? Et la seconde moitié du podcast sera à chaque fois dédiée au sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, c'est un sujet que j'aurais choisi à l'avance. Je me serai documenté dessus pendant une semaine et mon invité découvrira ce sujet en enregistrant le podcast. Comment réinventer la politique ? Est-ce qu'on met trop de pression à l'équipe de France de foot ? Quelle société, une fois que les robots auront pris le pouvoir ? On pourra parler de tous les sujets. Le sujet de la semaine que j'ai choisi pour Adrien, c'est est-ce que Donald Trump, c'est la fin du monde ? Moi, je pensais que oui, mais après avoir parlé avec Adrien, il m'a convaincu que la fin du monde n'était qu'une idée abstraite pour les gens qui choisissent de vivre comme ça. En vrai, mon grand-père me dit toujours, c'est en prenant un café ou l'apéro avec les copains qu'on comprend vraiment la vie. Bon, c'est mieux l'apéro, mais le café, ça marche aussi. C'est pour ça que je lance le Café Holo 7. J'espère que ça vous plaira. C'est parti pour le premier épisode avec Adrien Arnaud. Bienvenue, Adrien, au premier épisode d'Un Café Holo 7. Merci, Louis. C'est un plaisir. Bah écoute, c'est vraiment trop cool que t'as accepté. La première question de mon podcast, de toute façon, j'ai beaucoup cherché et je pense que ça va être « Comment ça va ? ». Écoute, là, ça va plutôt bien. Là, ponctuellement ? Ouais. Non, il pleut, donc du coup, c'est revenu un peu. Tu sais, quand il fait beau, t'as l'impression que t'es obligé d'être bien. Là, il y a une bonne synchronisation avec le temps, mon humeur et tout. Donc, quand on te demande « Comment ça va ? », c'est ponctuel pour toi ? C'est le moment à l'instant T ? Tu sais, je suis pas sûr qu'on devrait demander cette question, en fait. D'accord, ok. Je lance le premier épisode, là, et c'est Rémi Boyes qui m'a dit « Ah, tu lances un premier podcast, je suis sûr que le premier invité, c'est Adrien Arnaud. » Pourquoi il a dit ça ? Bah, il dit que t'es coutumier du fait d'être dans les premiers projets de podcast, dans les premiers projets comme ça. Bah, ouais, moi, je soutiens, je dis oui à cette chose-là. C'est cool qu'il y en ait et tout. Ouais, c'est cool de ta part, c'est cool de ta part, parce que toi, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up ? 5 ans, 2012, 2 avril. Donc là, c'est quinquennat, quoi. Oh, putain, ouais, c'est violent. Faut faire un bilan après un quinquennat. Bah, je me casse. Pardon. Non, ça fait 5 ans, dont 3 intensifs, en fait. Les deux premières, c'était plus... Tu sais, c'est dur. La première année, j'ai dû jouer 20 fois. Et la deuxième, une centaine, on parle pas d'une heure, là, on parle de passage de 5-10 minutes. Et puis, ouais, au bout de la troisième année, ça a commencé vraiment à s'enchaîner tous les soirs. Donc là, ça fait 3 ans, un peu plus que c'est genre non-stop, quoi. D'accord. Du coup, ouais, donc stand-up, ça fait 5 ans. Et pour toi, c'est un métier, une passion, les deux ? Bah, l'idée du métier, tu sais, il y a des gens... Enfin, pour moi, je peux pas envisager de gagner ma vie si je prends pas un peu de plaisir. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'il y a pas de sens, quoi, à mon existence. Après, métier, ouais. Enfin, en gros, tu sais, c'est la citation, je sais pas qui, que genre, si tu choisis un métier que t'aimes bien, t'auras jamais travaillé. C'est un peu ça, l'idée. C'est que moi, j'aime bien écrire, j'aime bien jouer. C'est une citation de monsieur Instagram, je crois. C'est le monde Instagram, en général, qui a inventé cette film. C'est pas qui a inventé ça. Je pense que c'est pas un musicien, genre un John Lennon, un mec comme ça. OK. Mais ouais, donc, puis c'est aussi une passion. Bah, j'étais fan de stand-up avant de commencer, tu vois. Ouais. Donc, c'est une passion. Ouais, parce que ça fait partie des médias que je consomme, comme la musique, le cinéma, les trucs comme ça. Et du coup, tu t'es dit qu'il y avait un truc à faire. Moi, j'aime bien la phrase, il y a une phrase de Jerry Sanfield sur le monde de la comédie que je trouvais faire cool, qui dit que le monde de la comédie, c'est un des mondes qui se rapproche le plus de la justice. Parce qu'il dit, si t'es marrant, en fait, tu survis. Si t'es pas marrant, c'est mort, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime bien par rapport à d'autres formes d'art où il y a plus d'esbrouf qui est possible. Là, c'est quand même assez dur de faire du fake, tu vois. Même si tu veux faker, il faut avoir toute une équipe autour de toi qui va te dire comment dire les vannes et comment les écrire. Mais ouais, si c'est pas bien, c'est pas bien. C'est assez darwiniste, c'est ça qui est cool. C'est bah ouais, je comprends. Moi, quand je m'étais lancé, il y avait un truc que j'avais kiffé. C'était le côté, effectivement, il n'y a pas de piston, quoi. Genre, t'es drôle, t'es pas drôle, quoi. Il n'y a pas... Après, tu peux avoir des affinités, des choses, mais... Moi, le mot piston, pour moi... Qu'est-ce que le mot piston ? Parce que t'as deux types de pistons. T'as un piston vraiment parce que tu connais quelqu'un. Puis après, moi, j'ai des pistons, genre, c'est des potes, donc ils m'ont mis parce que c'est mes potes. Mais pourquoi c'est mes potes ? Parce qu'on s'entend bien, ils aiment bien ce que je fais. Donc ça, c'est le bon piston, tu vois. Du coup, c'est plus vraiment du piston, c'est ce qu'on appelle du relationnel, en fait. Et puis quand c'est entre potes et qu'il n'y a pas... Enfin, c'est encore plus cool, quoi. Ok. Mais ouais, ouais, non, mais c'est... De toute façon, le stand-up en France, là, il monte un peu en ce moment ? Il y a un truc qui se passe un peu ? Ah ouais, Paris, c'est en train de devenir une vraie ville cool pour le stand-up. Même si t'es qu'anglophone, tu peux... Si t'es en visite, il n'y a pas vraiment de business en anglais, mais si t'es en visite à Paris pour une semaine, tu peux au moins jouer une ou deux fois en envoyant les bons messages et tout. Et pour le stand-up français à Paris, c'est vraiment... Tu peux assez vite te créer une situation où tu peux le tout laisser voir si tu ne fais pas n'importe quoi. Il y a le public, du coup, en disant qu'il n'y a pas le public, mais il est là, en fait. Moi, je sais très bien pourquoi il est là, le public, parce que c'est gratuit. Non, mais il faut comprendre comment fonctionne le monde du spectacle. Les gens, ils sont fauchés, ils n'ont pas envie de dépenser trop de thunes à la fin du mois, étudiants, je ne sais pas quoi. On fait quoi ? On sort, parce qu'on a envie de sortir. Moi, je respecte beaucoup les gens qui sortent, qui veulent participer à... On va voir un truc, tu vois. On va faire des choses. Mais souvent, l'entrée est gratuite et la sortie est au chapeau. Et je pense qu'en fait, à la fois, c'est chiant le chapeau pour nous, parce qu'il n'y a un côté aucune... C'est un peu aléatoire, mais je pense aussi que ça aide beaucoup de plateaux où la programmation n'est pas terrible, parce que c'est des débutants. Ces gens vont quand même jouer devant des gens. Ils vont quand même jouer devant un public, parce que quand c'est gratuit, il y aura toujours au moins de 25 personnes qui seront là. Je trouve ça cool, pour commencer. C'est vrai. Après, je suis complètement d'accord. Il y a le côté, pour moi, stand-up en France qui débute un peu. J'ai retrouvé une phrase qui va avoir un peu pompeuse pour l'instant, mais qui s'adapte très bien, je trouve, au monde du stand-up français. C'était Paul Valéry qui disait ça, de la poésie. Et je pense que si tu remplaces le mot poésie par le mot stand-up, tu as exactement ce qui se passe un peu en ce moment. Il disait, la plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague, que ce vague même de leur idée est pour eux la définition même de la poésie. Et je pense que c'est un peu ça avec le stand-up en France aujourd'hui. C'est qu'il y a une espèce de flou artistique autour du stand-up qui fait qu'on sait que c'est un truc dans l'air, mais que le public ne sait pas encore exactement ce qu'il vient voir. Et que pour l'instant, il n'y a pas encore non plus le nombre de stand-upeurs à maturité qu'il faut pour proposer une scène, pour habiter le public non plus. Mais je ne sais pas trop comment ça se passe de ce côté-là. Est-ce qu'un jour, on aura une scène stand-up ? Est-ce que ça viendra avec les comédiens à maturité ? Est-ce que ça viendra avec un public qui va se décider à... Je ne sais pas. Ouais, je pense que de toute façon, ce qu'on appelle le stand-up, il y a eu une forme en gros qui a été exportée en France pour l'instant. Et comme c'est ce que... En gros, les gens n'ont été exposés au stand-up que par la télé, par le Jamel Comedy Club globalement. Et le reste de l'humour français qui n'est pas stand-up, pour eux, c'est autre chose. C'est les costumes, les personnages, machin. L'idée d'un mec qui fait du stand-up, mais qui ne fait pas un truc genre super haute énergie. J'aime pas le terme communautaire, mais enfin, tu vois. Juste un mec qui parle, en fait. C'est ça, le stand-up. Une fois que les gens comprennent que c'est juste un gars qui parle, ils sont assez ouverts. À la base, il peut y avoir un blocage, presque juste à cause du nom, en fait. En France, il y a un truc où on aime... On n'aime pas trop l'idée que les Américains nous vendent leur culture. Et du coup, dès qu'il y a un mot anglais, tu fais du stand-up. Déjà, ça sonne mal. C'est comme rock'n'roll. C'est un peu l'idée que... Et en fait, non, c'est juste un mec qui parle dans un micro. C'est de l'oration, quoi. C'est vrai. Après, stand-up, c'est... Ça veut dire que, globalement, tu vas faire que des vannes. Enfin, tu veux du rire. Tu veux pas... Il faut un... Tu vas faire un spectacle d'une heure et il va y avoir un quart d'heure de dépression parce qu'il faut que tu racontes ta vie. Moi, j'appelle ça un one-man show, à ce moment-là. Pour moi, c'est... Neil Brinan, quand il fait son storytelling ? Il dit sur scène... Qu'il va en faire, oui. Je vais parler... Maintenant, je vais parler de mon père parce que j'aurais presque pas pu administrativement dire que c'est un one-man show si j'ai pas un long monologue sur mon père. Ouais, c'est ça. Parce que... Mais moi, je respecte les deux mais je sais que c'est vraiment deux trucs différents. Et dans le monde anglophone, le one-man show et le stand-up, c'est pas la même chose. C'est deux manches différents. Oui, oui. Moi, je... Non, mais je vois bien. Moi, je pense d'ailleurs... Enfin, on en a déjà parlé, je crois. Mais moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, dans les pays latins, c'est dur d'amener le stand-up parce qu'on a une... On a une culture tellement théâtrale à la base avec des grands textes, avec peut-être des trucs très écrits qui fait que, en fait, les gens, ils sont pas l'habitude de voir des gens sur scène qui sont eux-mêmes et qui racontent leur vie. Et je pense qu'il y a un phénomène de « Oh, t'es qui toi ? » Genre, pourquoi tu me parles ? Ça nous aiderait beaucoup qu'on soit pas du tout considérés comme du théâtre, en fait. Genre, vraiment pas. Genre, attendez même pas à ce qu'on forme à quoi que ce soit. Ça n'est pas... Enfin, parce que sinon, ils sont vexés. Ils ont l'impression qu'on vient chier sur leur truc. Et en fait, non, c'est vraiment que c'est pas la même chose, quoi. On veut un micro. Moi, je me permettrais pas de dire que je suis acteur de théâtre, je suis théâtre. C'est un autre univers et que je respecte. Mais, ouais, je pense que ça nous... Le public aurait des attentes différentes s'il faisait complètement la séparation entre le stand-up et le théâtre. Après, tu vois, tu prends un mec, là, je suis allé voir Luchini pour sa première. Il était au déchargeur, je crois, pour faire sa première sur l'argent à un moment donné. Et en fait, il fait vachement du théâtre. Lui, il dit des textes, etc. Et en fait, à un moment donné, il a expliqué comment il avait vécu la crise financière de 2008. Et en fait, c'était un vrai moment stand-up à l'intérieur de son show. Et je suis même sûr que lui, il l'a même pas intellectualisé en tant que moment de stand-up. Mais c'en était un. Et moi, je me dis qu'en fait, le stand-up, c'est aussi un truc magique qui peut apparaître juste au moment où la personne, elle est dans un moment d'ultra honnêteté, en fait, par rapport à ce qu'elle a ressenti. Ça doit être ça qui marche avec Luchini. De toute façon, c'est un mec qui est déjà habitué à faire du stand-up sur les plateaux de télé où il dit des trucs et les gens le regardent j'en mettais sérieux là et tout le monde est mort de rire. Il a toujours un peu fait ça. Tu sais, c'est juste un mec qui est drôle, tu vois, je pense, et qui sait le faire et qui sait jouer avec le... Au bout de 40 ans de théâtre, tu sais jouer avec le public comme un instrument. Oui, parce qu'il y a une question d'expérience aussi. Plus tu as l'expérience, plus tu sauras... Et ces gens-là, je suis sûr qu'un mec comme Luchini, tu lui parles de stand-up, il va pas forcément avoir un a priori positif là-dessus parce qu'il va imaginer des morveux comme moi qui débarquent. Je crois qu'il s'en branle. Enfin, il se pose même pas la question. Tu vois, l'idée que... Pour moi, c'est pas grave si ce qu'on fait une... On ne correspond pas aux conventions du théâtre. Oui, oui, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est... Ouais, après, parce que moi, il y a aussi un truc avec le stand-up que je trouve dingue. C'est un truc qui est souvent rappelé dans les interviews de mecs que je kiffe. Le côté, en fait, c'est créer des blagues à partir de rien. En fait, il n'y a rien à la base. Et toi, tu vas prendre une situation, des mots, une façon de le dire, etc. Et en fait, tu vas créer à partir de rien une blague, quoi. Et ça, c'est quand même un truc... Je ne sais pas... Après cinq ans, est-ce que tu sens parfois que tu as le déclic et que tu te dis « Ok, là, c'est sûr, j'ai trouvé une bonne vanne. » Oui, au bout d'un moment, tu t'habitues quand même. Ce qu'il faut, c'est écrire beaucoup de trucs pas bien et les confronter à un public qui ne rit pas au bout d'un moment. Pour moi, c'est vraiment la théorie de... Tu connes la tête contre un mur jusqu'au moment où tu trouves l'endroit où il n'y a pas le mur. Mais tu es un peu obligé de te conner la tête au début. Tu te l'as connu combien de temps, la tête ? J'en fais encore des cauchemars. Ça arrive encore. Tu sais, le principe du stand-up, c'est que c'est comme le skate, en fait. Même si tu es Tony Hawk, un jour, tu tombes. Et c'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est ça qui nous rend un peu plus humbles que d'autres artistes, parfois. Parce qu'on a toujours ce truc... La remise en question. Oui, puis on n'a déjà pas oublié les premiers beats vraiment, les premiers fours vraiment agressifs. Et puis, on sait que ça peut encore arriver par un mauvais concours de circonstances. Et du coup, je trouve que ça nous maintient un peu. Je ne vais pas te poser la question de ton premier beat, en mode, si tu t'en souviens, mais si tu as vraiment une histoire incroyable à raconter, mais si tu n'en as pas... Non, mais toutes les histoires de beats, c'est les mêmes. Personne ne m'écoute, on s'en branle. La chance que j'ai eue, si je n'ai jamais eu de truc où on fait boum, tout le monde... Tu as déjà vu ça ? Non, en fait, le truc, c'est que le petit peu le public français, il est assez poli, finalement. Il n'y a pas de écleur. Il peut être mal élevé, mais en fait, quand il va être mal élevé, les gens vont parler entre eux, mais ils ne vont pas attaquer l'humoriste souvent, ils vont rester assez courtois, ils ont trop peur qu'on les fasse monter sur scène ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a d'autres cultures où si tu ne marches pas, on commence à te siffler ou à te dire « Ah, c'est nul ! » Tu vois. C'est peut-être les pays où il y a plus de concurrence et que c'est du coup et un four en France, c'est vraiment juste « Bon, il rigue pas, tu transpires. Si c'est vraiment un gros gros four, il commence à se foutre de ta gueule. » Oui, oui, tu le sens. Mais ils sont assez… Ils ne veulent pas trop. Ce n'est pas actif, genre « Casse-toi, t'es nul ! » Ça, pour le coup, je n'ai jamais vu ça. Il t'a déjà vu ça dans un pays anglo-saxon ? Non, mais j'ai déjà entendu des histoires, je sais que c'est possible. Parce que c'est une autre culture, là-bas. Ils viennent voir du stand-up et puis tu sais, ils viennent voir n'importe quel mec qui est là, tu vois. Et du coup, des fois, ils s'enbrancent. Mais non, les beats, c'est juste… Tu te sens tellement impuissant, quoi. J'ai envie de les divertir, mais il n'y a rien que je dis qui marche, je ne sais plus quoi faire, je transpire, ils sentent que ça ne va pas. C'est un peu… Ce serait… Maintenant, pour que je bite du début à la fin, il faut juste qu'ils ne m'écoutent pas et que je n'arrive pas à attirer leur attention. C'est dans les contextes de restaurant, des trucs comme ça. Tu sais que tu dois dire non, mais tu te dis oui parce que tu n'as rien à faire et tu arrives là-bas, tu fais bien sûr que j'aurais dû dire non. C'est marrant ce que tu aurais pu dire pour l'argent, mais ce n'est vraiment même pas ça, c'est juste pour remplir du temps, quoi. Quel argent ! Ouais, tu te fais… Non, mais c'est plus l'idée que tu commences à dire non à des choses, ça peut être tentant de laisser une mauvaise pente, quoi. Et je me dis bon… Maintenant, j'ai un radar à plan vraiment dégueulasse, mais tu sais quoi, si je n'ai rien à faire ce soir-là, probable que je vais dire oui quand même juste pour voir ça. Ça, c'est cool, ça. Moi, je trouve d'aller dans les comediclubs, de faire vivre les vidéos et tout ça. Des gens qui sont plus souvent agréablement surpris que l'inverse. Souvent, j'arrive genre putain, mais ça va être horrible, c'est mal foutu, ça bide, c'est nul. En fait, finalement, ça finit par bien se passer. J'entre chez moi, alors c'était cool. Ouais, non, mais il y a des choses à faire. De toute façon, après, moi, je trouve que le stand-up en France, il offre aujourd'hui des opportunités assez oufes et que… Même, tu sais, tu arrives, il y a 8 personnes et tu dis putain, mais comment c'est possible ? Et en fait, ah bah non, putain, ils ont rien à toutes les mains. Ils étaient contents d'être là. En plus, ils soutiennent et tout parce qu'ils savent que, bon, c'est dur quand t'es 8. Et donc, ouais, c'est assez intéressant justement de varier. Ok. Non, non, mais après, il y a des choses à faire. Moi, je ne sais pas, genre, j'ai essayé de me souvenir, là, pour préparer le podcast de ma plus grosse claque de stand-up, tu vois, genre parce qu'après, on est souvent, surtout quand on part entre nous, tu vois, on parle de ce qui n'a pas trop marché, on parle de machin, mais je trouve qu'on ne parle pas assez entre nous quand on se voit en dehors parce qu'on voit quand même assez en dehors, etc. On ne parle pas des trucs qui ont vraiment bien marché ou des trucs qui ont vraiment été très cool, tu vois, genre une scène qui a défoncé ou un truc comme ça. Tu vois, on est plutôt négatif entre nous et... Malgré la réputation. Ça me saoule parce que à chaque fois que je fais un spectacle qui était cool, je dis au moins 4 ou 5 fois à tous les gens qui étaient là, c'était vraiment cool. Et j'ai toujours une espèce d'image un peu de mec. Tu as un grand souvenir quand on m'a invité à Montreux la première fois, c'était un... Parce que jusque-là, j'étais juste un prof de guitare qui avait un hobby un peu chelou, tu vois. À partir de quand tu t'es dit je suis un mec qui fait du stand-up ? Voilà. À ce moment-là. Ça faisait deux ans et demi que je faisais du stand-up. Et on m'a invité. Ce n'était pas une grosse scène, ça a été filmé pour le câble, je crois. Mais le simple... Parce que moi, je ne suis pas du tout comédien, je vais payer tout ce monde-là. Et en plus, à l'époque, j'étais vraiment entouré de beaucoup de gens qui faisaient juste ça pour faire autre chose, pour avoir une exposition. Et du coup, je ne me sentais pas légitime. Je dormais un peu ce que je foutais là. Et quand je me suis retrouvé avec mes blagues à Montreux et qu'elles ont bien marché et que tout le monde est venu m'en voir, c'était cool, je t'ai quitté, tu vois. Je fais, ah, donc voilà. Je ne suis pas fou, quoi. Oui, je ne suis pas fou. C'est souvent un truc qui revient, c'est se demander... Non, c'est comme ça que je parle. J'ai changé de voix encore du peu. Ok, en tout cas, dernière question sur le stand-up, vite fait, avant de ne pas être chose plus globale, mais je sais que c'est la question que tu préfères et du coup, c'est pour ça que je suis là pour te la poser et je crois que tu sais la question que je vais te poser. Quand est-ce que tu fais ton heure, Adrien ? Ah ! Bah, c'est... La question même est un peu vague, si tu veux. Réponds comme tu as envie de me répondre. Je ne réponds pas comme si tu étais face un journaliste, je sais très bien ce que tu en penses. Mais je fais la pause. Ça dépend dans quelle humeur je suis parce que je peux aussi très bien l'expliquer rationnellement pourquoi je ne fais pas une heure, tu vois. Il y a une version longue, une version courte. Tu fais la version courte. La version courte, c'est que j'ai vraiment envie que mon spectacle ce soit du lourd. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait une heure et que ce soit comme un album où il y a... Tu sais, pour moi, même s'il y a 10 minutes de moins drôle dans mon heure, elles ne doivent pas être là. Donc, à partir de là, je n'ai pas encore... Tu as un album des deathpunks, quoi. Tu ne veux pas être l'air à Fabien, tu veux être les deathpunks, quoi. Ouais. Je respecte le public, en fait. J'ai envie qu'ils sortent, qu'ils payent, qu'ils voient un truc bien. Et en fait, je pense que le public n'est pas forcément habitué à rire du début à la fin parce qu'on leur a dit que ce n'était pas forcément obligé parce que, voilà, plus dans une tradition théâtre que je respecte. Mais moi, j'ai envie de montrer autre chose. J'ai envie de montrer que... Non, non, moi, je garde que... Enfin, tu sais, il y a un processus, en fait, de... J'écris, je teste, je garde. Après, je me demande est-ce que j'y crois vraiment à ce truc-là et ensuite, il reste comme une sorte de... Comme tu extrais une sorte de sève. Oui, je comprends. Et pour l'instant, de ça, j'ai peut-être les deux tiers d'un spectacle. Et puis, voilà, après, il y a tout l'aspect une fois que tu as une heure et un spectacle, il faut savoir quoi en faire, est-ce que tu t'installes à Paris, où est-ce que tu le joues et tout. Ce n'est pas des problématiques que je veux avoir pour l'instant. Ok, bah écoute, je pense qu'on a... Je sais que tu voulais que je sonne un peu plus vénère. Non, non, écoute, après, je veux la personne telle qu'elle est sur le moment. Je ne veux pas... Non, parce que je ne veux pas non plus faire le morveux, quoi. Non, 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 mais c'est... Ok, je vois en plus que tu parles à Montréal un petit peu, genre tu vas... D'ailleurs, du coup, parfaite transition, tu vas Montréal un petit peu, tu vas pouvoir voir le monde un petit peu, aller voir des cultures différentes, des choses comme ça. Le podcast, je le lance aussi parce que moi, je voulais parler de stand-up avec des gens que je kiffe dont tu fais partie. Mais moi, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que les stand-upers, généralement, mettent sur un piédestal, mais qui sort un peu des clous, qui est toujours un peu différente, etc. Du coup, il y aura un sujet principal qui va arriver que tu ne connais toujours pas dans quelques minutes. Mais d'abord, juste, moi, j'aimerais savoir, par exemple, est-ce que tu as un adjectif aujourd'hui ou une analogie pour parler du monde tel qu'il est aujourd'hui ? Comment tu vois le monde aujourd'hui ? En fait, c'est compliqué parce qu'on pourrait tenter de se dire que ça part en couille, mais après, je me dis, ma grand-mère, quand il y avait Hitler et quand il y avait les croix gammées Rudrigoli, est-ce que tu n'étais pas en droit à ce moment-là de te dire que c'était fini ou la crise de Cuba, des missiles, on n'est pas passé loin non plus ? C'est que là, j'ai l'impression qu'on rajoute quand même plein de paramètres à chaque fois un peu plus. Là, il y a clairement... Non, l'environnement, ça commence à devenir vraiment très plus fort. C'est chaud. Après, il y a du terrorisme, il y a des sectes. Oui, c'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est amplifié par rapport à avant, mais je pense qu'il y a eu d'autres périodes sociétés du spectacle comme écrit Debord, ce côté où en fait... On a toujours été obsédés par la fin du monde. Et là, ça a l'air de plus en plus impressionnant, je pense, parce qu'on le rend spectaculaire. Tu vois, il y a un côté un peu... Tu vois, moi, l'analogie que j'avais justement que j'ai testé sur scène une fois, mais que je ne suis pas sûr de le garder, mais tu vois, j'avais comparé le monde avec un grand ton qu'alcoolique qui montre sa bite à un dîner de Noël. C'est-à-dire que pour moi, parce qu'à la fois, c'est ultra choquant et à la fois, dans mon idée, tu as l'habitude et tu ne réagis plus. Tu sais, moi, je pense plus à un cirque, en fait. J'entends toujours une musique de cirque. Un grand cirque, ouais, c'est ça. Mais un cirque avec quand même des choses qui se passent très mal. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que ma perception de la réalité est aussi basée sur le vieillissement de mon corps ? Tu sais pas ce que je veux dire. Ouais, il y a quand même vraiment eu des périodes dans le monde où c'était moins globalisé, on savait moins tout ce qui se passait, mais tu avais des épidémies, des trucs, des guerres mondiales, ça n'a jamais été cool, donc globalement. Et puis, c'est aussi un peu tentant de... L'humanité a toujours fantasmé sur sa faim, je pense. Il se trouve qu'on est maintenant 7 milliards et que, honnêtement, même s'il y avait... Moi, je pense que même s'il y avait une catastrophe nucléaire, il restait toujours 10 connards pour peupler le truc et refaire exactement les mêmes erreurs. Et voilà. Ok, c'est plutôt des bonnes transitions pour ce que je voulais t'amener à parler après pendant 25 minutes, mais avant, la dernière question pour le monde en général. Moi, déjà, il y avait une citation que j'aimais beaucoup de Jean Cocteau qui disait le drame de notre époque, c'est que la bêtise pense. Et je pense qu'il y a un peu de ça aujourd'hui. Rien de plus dangereux qu'un abruti qui se découvre une conscience politique, par exemple, comme exemple. Et puis, il y a le côté tout le monde a une opinion aujourd'hui, tout le monde a un truc, tu vois, genre... C'est ça, c'est ça. Pareil, je ne veux pas faire du name dropping de citations, mais c'est la dernière que j'avais préparée mais qui va très bien, du coup, tu meufles le truc, mais Platon, je trouve qu'il a dit une des meilleures phrases de l'histoire par rapport à ce dans laquelle on vit aujourd'hui. Il avait dit une opinion, c'est juste un stade intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance, en fait. Et je trouve que ça, tu devrais dire ça à beaucoup de gens aujourd'hui qui disent ouais, mais ça, c'est mon opinion. Tu as envie de leur dire donc, c'est-à-dire que tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que souvent quand j'ai des opinions, c'est très dur de ne pas se laisser emporter par cette espèce de courant. Il faut absolument avoir un avis sur tout. Et du coup, juste pour faire justement un dernier lien avec le stand-up avant de parler au sujet principal, c'est que justement, cette multiplication des avis, cette multiplication des gens qui vont vers des problèmes donnés, genre il y a quelqu'un qui va se concentrer que sur l'environnement, l'autre sur le machin, etc. Ce qui rend le travail difficile pour nous en tant que stand-upper parce que je pense que le stand-up, c'est aussi quand même un travail de référenciation. Enfin, tu vois, tu fais des références et qu'à l'époque, quand tu parlais d'un mec ou d'un mec, c'est dans l'imaginaire populaire de tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus d'imaginaire populaire complet. Je ne parle pas trop. Tu trouves qu'il y a encore aujourd'hui un... À travers Internet, il y a quand même des gens qui sont... Tout le monde sait qu'il y a Fida Turner pour aucune raison. C'est une meuf qui a fait le loft 2. Bon, après, j'ai 32 ans. Non, mais tu vois, l'idée, je pense qu'il y a quand même des références globales. Game of Thrones, tu peux faire une référence à Game of Thrones si tu joues en Inde ou si tu joues en Afrique ou si tu joues en France, tout le monde sait ce que c'est Game of Thrones. Il y a quand même une culture un peu mondialisée qui n'est pas la plus fascinante mais elle est là. Tu as des référents de McDonald's, tout le monde connaît McDo, tout le monde connaît... Il y a des trucs que tout le monde connaît. Après, l'idée que chacun ait ses petites spécialités, je ne trouve pas ça inintéressant finalement. C'est pas inintéressant. On ne regarde pas tous les mêmes trucs et tout ça. On ne voit pas tous les mêmes films. On n'écoute pas tous la même musique. Avant, tout le monde écoute la même chose en même temps. C'est un bon ennui. Bon, écoute, on va pouvoir parler. En plus, c'est une trop bonne transition mais le sujet principal, ça va être à chaque fois dans le podcast. C'est pendant 20-25 minutes qu'on a débrouillé d'un sujet en particulier. Et là, la question que j'avais, parce qu'en fait, j'ai été à Marseille faire ta première partie avec Shirley. Quand vous faisiez deux fois 30 minutes, vous avez fait un petit tour de France. L'espace Kev Adams. L'espace Kev Adams, c'est exactement... Le quai du rire. Le quai du rire. Kev, si t'écoutes le podcast, on te passe le bonjour. Je ne sais même pas s'il sait que ça existe. On a fait ça en son dos. La pizzeria Kev Adams, c'est un quoi. Il y a sa signature sur le mur, mais après... Non, je pense qu'il sait. C'était bien en tout cas. Très bon public. C'était très bien. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment et surtout ce week-end-là, en fait, je suis arrivé. Donald Trump venait d'être élu président des Etats-Unis et du coup, la question générale du podcast là aujourd'hui, ça va être est-ce que Donald Trump, c'est la fin du monde ? C'est la question que j'ai envie de te poser et dont on peut débriefer. Déjà là, si tu pouvais répondre parce qu'après, le but, c'est de voir comment... C'est de répondre à cette question à la fin de l'entretien et de savoir là si en une phrase, tu pouvais me répondre est-ce que Donald Trump, c'est la fin du monde ? Je viens de répondre. Non ? Tu n'as pas l'impression ? La notion de la fin du monde, on vient d'en parler en fait. Non, ce qui est très choquant dans l'idée de Donald Trump, c'est que ça avait l'air tellement improbable et que ça arrive. Après, est-ce que c'est la fin du monde ? Le mec est là pour 4 ans, peut-être 8. Il y a un certain nombre de trucs géopolitiques qu'il peut faire pour que ça soit la fin du monde. Ça peut aussi ne pas l'être. Ce n'est pas un gars qui va faire du bien au monde, ça c'est sûr. Non, la fin du monde, c'est un fantasme, je pense. La fin du monde, pour moi, ça trouve, elle a déjà commencé et elle va durer 1000 ans et on ne va pas s'en rendre compte. C'est l'idée d'un truc, d'un rêve brutal. C'est un des mecs qui est le plus imprévisible du monde, qui a le plus gros arsenal nucléaire du monde, qui est quand même quelqu'un de très chelou. Tiens, d'ailleurs, une question très con, juste pour voir comment tu... Après, il y a un truc que j'aimerais faire avec toi, mais d'abord, très con, il a quel âge de Donald Trump, d'après toi ? Je ne sais plus, 74. Non, ok, je m'attendais à ce que tu dis une cinquantaine d'années. Il a 70 ans, il a 70 ans. Et les gens lui donnent, quand j'ai posé la question à quelques potes pour faire le podcast, ils disent tous entre 50 et 60 ans, en fait. Parce que ça rajeunit de se tindre les cheveux, en fait, c'est juste que ça. Il y a ça, mais il y a le fait aussi de se dire que ce mec-là, par exemple, c'est pas ouf de se dire que le chef du Twitter game aujourd'hui, c'est un mec de 70 piges. Genre, c'est quand même, on est dans un monde quand même chelou, C'est loin de moi l'idée de vouloir utiliser le mot Twitter game, d'ailleurs que je regrette immédiatement l'ayant dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans un monde d'aujourd'hui sans code où le président des Etats-Unis, aujourd'hui, il a 70 ans, il tweet, il s'est... Enfin, c'est très, très bizarre. Il appartient à un sérail de gens qui ne sortent pas nulle part, c'est des gros businessmen américains qui... Il a trouvé un moyen neurolinguistique d'hypnotiser des gens qui étaient un peu faibles pour se mettre au pouvoir et ensuite faire un peu profiter tous les gens de son... C'est pas un mec forcément solitaire, c'est un mec qui va pouvoir faire des deals avec tous ses potes, en fait, maintenant. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il... S'il sert de la présidence, c'est comme ça, en fait. Et ça va ruiner le pays d'une manière ou d'une autre, mais je pense pas que sa priorité soit la guerre, l'armement. Enfin, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai plus l'impression qu'il est vraiment là pour avoir la position de président pour networker, en fait, et pour ensuite faire du business quand il aura fini. C'est comme si on qui se lance dans la finance, quoi. Quelle sera la conséquence de ça ? Voilà. C'est pas le premier à être relou sur le... Les Américains ont toujours été casse-couille avec le réchauffement climatique. Bush, il avait aussi fait des siennes. Après, la question, c'est est-ce que ce mec est pire que tous les autres qu'il y a eu avant ? Est-ce qu'on a l'impression ? Mais bon, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout ? Il y a le vice-président, c'est plus un peu la base du républicanisme américain. Ils l'ont mis à pour ça, je pense qu'ils attendent. Après, c'est pas si incroyable. Si tu analyses vraiment comment il a gagné, c'est... Justement, alors, il y a deux, trois trucs par rapport... Les gens qui ont voté pour Trump ont toujours existé. C'est un truc qu'on n'a pas voulu voir. Ça, c'est un vrai truc. J'avais fait un road trip en Floride avec une pote où j'étais passé de la Miami à la Nouvelle-Orléans et j'avais roulé. En roulant, je m'étais rendu compte d'un truc, c'est qu'effectivement, on ne se rend pas compte que les États-Unis, il y a des grosses villes assez impressionnantes et après, tu as des centaines de kilomètres de routes où il y a cinq bungalows, deux églises, un vendeur d'armes, un vendeur d'alcool, un supermarché, cinq bungalows, une église... Et en fait, tous ces gens... Ça, c'est sur des centaines de kilomètres. C'est assez impressionnant à voir. Et tu te dis, en fait, ces gens-là, ils ne sont pas sondés et le jour des élections, c'est Michael Moore qui avait fait tout un truc en disant, vous allez voir, c'est le seul jour où ils peuvent prendre le pouvoir entre guillemets. Du coup, ils sont allés aux urnes et ils ont voté. N'importe qui est déjà allé aux États-Unis dans ces régions-là. ça ne m'avait pas surpris parce que j'étais allé à Paris-Floride et Louisiane et je parlais aux gens et puis comme je suis blanc, ils me disaient des trucs ultra racistes en pensant que ça allait passer. Donc voilà, je sais où je suis. Et ces gens-là, ils ont existé et puis leurs craintes, elles sont réelles mais ils ont tellement la tête dans leurs problèmes que tu peux un peu juste leur dire, c'est moi qui vais résoudre le problème. Ils vont pas vraiment analyser le truc. Et quand tu es dans la merde, on peut jouer sur tes émotions. C'est un peu ça qu'il fait quand tu regardes un peu ces discours. Ouais, après, tu vois, il y a quand même pas mal de choses. C'est quand même le premier président... Enfin, il a calculé sa stratégie de com de manière assez géniale. Justement, en stratégie de com, il y a deux, trois trucs mais typiquement, il y a un truc assez dingue. J'ai tapé Donald Trump dans YouTube et j'ai classé de la plus vue à la moins vue et les sept premières vidéos, c'est des vidéos où il n'y a pas Donald Trump dedans. C'est-à-dire que c'est des vidéos soit Trevor Noah qui a des trucs soit une parodie de Sos Park et si tu veux, il y a aussi le côté un peu bizarre de... Est-ce qu'on lui a pas fait... Parce que tu vois, on a dit à un moment donné que Clinton avait dépensé bien plus d'argent que lui dans sa com, etc. Est-ce qu'à un moment donné, on ne l'a pas élu ? Tu sais, ce n'est pas les autres qui l'ont élu en faisant de sa promo à lui tout seul. C'est quand même dingue. On va faire les élections. Moi, ce n'est même pas d'autres pays. Non, non, mais c'est... En fait, je trouve ça fou juste de voir que Donald Trump n'est même pas dans les sept premières vidéos vues de lui alors qu'il a fait une télé-réalité. Il a été président des Etats-Unis et c'est... Tu vois, genre... Il a profité de... Il a compris ce dont les gens en avaient marre et il a trouvé un moyen de s'exprimer neurolinguistiquement de manière très simple pour parler aux gens un peu démunis. Il est moins con que tu ne le penses, tu penses ? Comment ? Il est moins bête qu'on ne le dit. Ah oui, oui, je pense. C'est un connard, mais... C'est drôle, les gens qui pensent qu'il est bête. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très ignorant et très mal informé, mais bête, ce n'est pas ça. Il est juste... C'est juste un blaireau, quoi. Je pense qu'il a été très malin. Je pense qu'il méprise ses électeurs, mais qu'il sait, genre, on va leur dire ça. Ils vont avaler ça comme du petit pain et je pense que c'est ça qui s'est passé. Moi, ça reste quand même un mec, quand je le vois à l'écran et tout, c'est très... Tu vois, genre, j'ai pensé à un truc, là, j'aimerais bien... Je vais te poser la question. D'ailleurs, si, par exemple, imaginons, là, comme dit Marc Marron, on va tous être immortalisés en tant que contenu, donc peut-être que ce podcast sera écouté dans 100 ans. Genre, comment tu leur dis qu'il y a un mec qui est sexiste, nationaliste... C'est pas ça, mais c'est qu'on veut toujours... On veut jamais admettre que ce que... On veut toujours imaginer une réalité où tous les gens pensent comme nous. En vrai, des gens racistes, sexistes, nationalistes, des gens qui ont l'impression que leur privilège de classe a été... Non, mais comment t'expliques qu'il y a des gens dans 100 ans qui vont qu'on a quand même été... Ils sont encore là, ces gens-là. Tu crois ? Je pense pas que le racisme est l'homophoge. Ça se trouve, ils vont trouver ça normal. Ben oui. Ça se trouve, ils vont dire que c'était le premier à assumer « Ouais, moi j'aime pas les pédés ! » En plus, il n'y aime pas ça. Il est plus dans le mode sexiste. Il est plus sexiste. Il a compris qu'il y avait un électorat gay. Mais c'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs de ce fameux électorat gay. Ouais, il y a... Les mecs s'appellent les Dangerous Faggots. Dangerous Faggots. Tenus par un... Le chef, c'est un gars qui s'appelle Milo Yanopoulos. C'est un... C'est les gays pour Trump, quoi. Mais parce qu'il trouve ça sexy et super sif, en fait. Il y a tout un truc dans le... C'est un des trucs qui me fait le plus peur en ce moment, c'est que l'extrême droite devient une sorte de... Pour beaucoup de jeunes un peu ignorants, ça devient une sorte de punk rock. Tu vois ? C'est la nouvelle subversion d'admettre que t'es racif. Enfin, tu vois ? C'est ça qui m'angoisse. Et t'as envie de leur dire quoi à ces jeunes ? Pfff, j'ai rien à dire. Je suis pas un exemple. Je suis un exemple de rien. T'as envie de parler aux jeunes ? Eh mec, tu vas peut-être avoir un jour une audience, un truc comme ça, tu vois ? Oui, ce sera pas eux. Ce sera pas ton public. D'accord. Non, j'espère pas pour toi. J'espère pas que tu te retrouveras avec tout l'extrême droite pop rock. Parce que moi, mon conseil, c'est fumer de la weed. Mais ça se trouve, il y a des gens, ça va leur augmenter leur haine. Tu sais pas ce que ça fait, la drogue, en fonction des cerveaux. Tu crois ? Ça peut coller en plus. Non, mais je trouve que souvent, c'est un manque d'empathie, un manque de perspective quand t'as ce genre de haine. Tu vois, faut... Si t'arrives vraiment à te mettre à la place de la plupart des gens et que tu fais vraiment cet effort-là, a priori, t'es pas aussi pétri de haine. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que l'univers leur devait des choses qu'ils n'ont pas eues ou parce qu'on leur a dit dans leur enfance qu'ils méritaient des trucs qu'ils n'ont pas obtenus. Et ça, je l'ai moi-même un petit peu vu. Tu sais, on nous fait croire des trucs et puis ça n'arrive pas et tu penses que ça t'éduit et ça arrive. T'es énervé. Et du coup, tu dis « Ah oui, c'est à cause des juifs. » Enfin, tu sais, c'est toujours facile de trouver un... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours facile de trouver un bouquet... Non, parce que ça peut être les Arabes, ça peut être les hommes, les femmes, ça peut être tout, ça peut être n'importe quoi. Et les journalistes, par exemple. Parfois, c'est « Ah, c'est les journalistes. » Ouais, ça, c'est de plus en plus la norme. Après... Ah, les gauchistes. Ah, les filles, tu vois. Et en fait, c'est toujours facile de trouver un bouquet misère à ta misère. Ils disent même plus « journaliste, ils disent « journaleux » maintenant. Ah, les journalopes. Les merdias. Ah, les merdias, je ne connaissais pas. Est-ce que c'est un nouveau terme, ça ? Euh, roi, bah... Les merdias. En fait, tu sais, on parle de bulles internet. C'est très facile de sortir de ces bulles pour savoir ce que les gens qui ne pensent pas comme toi disent. S'il faut aller sur Google ou tu tapes... Tu sais, tu vas sur n'importe quelle page Facebook d'un élu FN et tu regardes les commentaires et puis tu vois que ces gens-là existent. Il ne faut pas être dans le déni de ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, du coup, pour continuer vite fait, je voulais potentiellement faire un petit portrait chinois rapide pour voir ce qu'il en sortirait parce que je pense qu'il peut en sortir des choses marrantes. On imagine quand même le personnage de Donald Trump, 70 ans, cheveux orange, femme et enfants à la White House qui posent tous pour lui, genre ambiance un peu chelou. Ces familles-là, il y en a plein, en fait. C'est juste qu'il ne devrait pas être au pouvoir. Est-ce que les Kardashians, c'est les prochains ? Ouais, il y a The Rock qui veut... The Rock, il veut y aller, oui. Il veut y aller. Qui ? J'ai vu d'autres. The Rock, ça serait marrant. George Clooney, je crois, qui veut y aller. The Rock, ça devient un film, en fait. C'est un mec trop cool, mais c'est là, ça commence vraiment à ressembler à l'idéocratie, quoi. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Oui, bien sûr. Le pitch est ouf, il n'est pas très bien fait. Peut-être, je ne sais pas si il faut résumer pour les gens qui écoutent qui ne l'ont pas vu. Mais vas-y, vas-y. Dans 500 ans, tout le monde est teubé. Le niveau de l'intelligence a baissé et le président, c'est un catcheur, en gros. Et on en voit un mec qui est complètement médium dans tout aujourd'hui et qui est un sur-génie dans 500 ans. C'est ça, il congèle un gars de maintenant qui est normal. Genre un mec vraiment... Il dit, on t'a testé, t'es dans la moyenne de tout. T'es vraiment le mec de base, quoi. Et il se réveille 500 ans après en mode hibernatus. Et c'est le mec le plus intelligent du monde parce que les gens sont tous devenus complètement teubés. C'est potentiel. Et dans ce film, tu vois un peu la décadence de... C'est un documentaire ou un film ? Je l'ai rematé il n'y a pas longtemps, c'est un peu flippant. C'est dommage parce qu'en plus, comme le mec l'a fait chez Fox, Fox a vraiment détruit le film. Ils ont fait des coupes, ils l'ont vraiment niqué. Donc le film n'est pas si bon que ça. Quand tu le regardes, il y a juste plein d'idées intéressantes mais tu sens qu'ils ont coupé plein de trucs. Du coup, il y a une voix off qui ne marche pas parce que le mec fait un film anti-consumériste et anti-stupidité chez Fox qui ont Fox News. Ils ont les Simpsons, certes, mais c'est quand même... Ils n'ont que les Simpsons. Et du coup, je pense qu'à un moment, Fox s'est rendu compte qu'on faisait un film sur eux, sur leur cœur de cible. Mais tu vas chier sur notre public. Et je pense qu'ils ont un peu saboté le film. Bon, alors attention, si Donald Trump, c'était un animal, par exemple ? Un facocher. Un facocher, d'accord. Pumba ? Oui, voilà, en gros. OK. Pumba, il est plutôt attachant mais plutôt un vrai facocher qu'on voit dans le documentaire et qui neige. Je cherche pour être pote avec Donald Trump. Oui, oui. Je réveille le beauf qui est en moi. C'est Michael Shea qui dit ça, je crois. C'est très drôle quand il dit genre en vrai, Obama, c'est le mec qui te fait chier pendant tes blagues ou de mecs bourrés et Trump, c'est le mec qui rigole avec toi. Non, mais c'est aussi le fait que j'aime bien l'idée de m'entendre avec des gens avec qui j'ai rien en commun. Tu vois, vraiment, je ne supporte pas Sarkozy, par exemple. Mais je suis sûr que si on se rencontrait, je trouverais le moyen, surtout si j'avais un peu deux, trois verres dans le nez, de m'entendre avec lui et de déconner. J'aime bien cette idée-là, en fait, finalement. Je comprends. Après, évidemment, il y a une limite. Si c'était une chanson, du coup ? Si c'était une chanson, je ne sais pas, un truc bien rique. Bonne joie. Oui, voilà, un truc comme ça, un truc vraiment air metal avec les crous. Et si c'était un plat, cuisiné ? Oh, de la merde. De la merde. Non, je ne sais pas, un ragoût de porc, un truc vraiment... Pour moi, c'est vraiment... Facocher, ragoût de porc. C'est très pour ça, ça, mon image de lui. Si c'était un lieu ? Un lieu, je ne sais pas, un fast-food. Un fast-food, d'accord, on est vraiment dans le truc. Si c'était un membre de ta famille ? Mon oncle. Ou tout le monde, en fait. C'est l'allégorie de l'oncle ou c'est ton oncle ? Non, il y a un gros tabou dans les familles de blancs, il y a au moins 50% de gros fachos. C'est l'image de l'oncle, ce n'est pas l'oncle Arnoux, c'est l'image de l'oncle. Oui, ça pourrait être un grand-père aussi, ça pourrait être beaucoup de choses. Si c'était un quartier de Paris ? C'est chiant, ça. C'est chiant. Je crois qu'il n'y a pas de quartier de Paris aussi nul que l'île. Et voilà la bonne réponse, Paris est mieux que Trump en général, bravo. Il n'y a aucun... Peut-être les Champs-Elysées, si, ce serait les Champs-Elysées parce que ça, c'est vraiment devenu... C'est de la merde que je ne comprends pas. C'est un espèce de grand... J'avais pas pensé que Champs-Elysées en préprenant le truc. C'est un grand mall, en fait. C'est complètement nul. C'est pour les touristes, il y a un Disney Store. Avant, c'était trop cool parce qu'il y avait plein de cinéma. Vraiment plein, plein. Des cafés, des cinémas. Et plein de Gaumont et de UGC et ils ont tout concentré sur un seul et ils ont ouvert des boutiques et des... Tu sais, il y a un Starbucks, il y a un McDo, il y a un machin. C'est devenu... C'est une rue mondialisée. Je pense que Times Square, ça... Donc Donald Trump, c'est les Champs-Elysées, ça marche bien. Si c'était une drogue ? Un truc cheap. Bon, la coke, du coup. Ça serait de la coke ? Ouais, c'est nul. Je sais pas... Ouais, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment essayé mais j'imagine bien... C'est de l'esbrouf. C'est de l'esbrouf. Bah, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. En théorie, on peut dire que toutes les drogues sont des drogues, bien sûr, car c'est illégal. Mais c'est la plus esbrouf. C'est tout l'alcool. C'est genre, t'es censé être cool mais l'effet, il dure 10 minutes. Ouais, c'est ça. En fait, tu crois cool, t'es insupportable, t'essayes de pécho mais tu bandes pas. C'est Donald Trump. Tu viens de résumer Donald Trump en une drogue. C'est un super... Je suis très content de ce portrait chinois. Moi, la dernière chose, une des dernières, c'était un personnage de série ? Ah, bah, celui qui se rapproche le plus, c'est de J.R. Mais non, moi, si je peux faire une parenthèse, il y avait une série qui n'a pas duré longtemps parce que c'était on met plein dans la grève des auteurs il y a une dizaine d'années qui s'appelait Dirty Sexy Money avec Donald Sutherland. Et je pense que... Et c'est sur une famille de milliardaires et sur l'avocat un peu moins riche qui s'occupait d'eux. Et je pense que l'inspiration, c'était gravement la famille Trump. D'accord, ok. Parce que moi, j'avais comme idée que ce serait un mélange parfait entre la Calessi et Cersei Lannister, en fait. Je pense que... J'ai deux saisons en retard sur Game of Thrones, Cersei et Lannister, la dernière fois que je l'ai vue, elle était à poil en train de se faire couver. Shame ? Ah ouais, non, elle a l'air pris du poil de la bête. Spoiler, il y a 5 ans. Il va falloir que tu vois ça. Ok, du coup, c'était un super portrait. Sinon, moi, je suis super content des réponses qui sont sorties. J'en ai préféré moi. Si c'était un cadeau, peut-être en dernier, ou un homme politique, comme tu préfères ? Si c'était un cadeau ou un homme politique ? Si c'était un cadeau, ce serait un truc où tu l'as et puis après, tu dois payer plus. En tout cas, un portable, du coup, je dois me payer le forfait jusqu'à la fin de jour. Enfin, c'est genre un cadeau piège. Ouais, une douille. Voilà, une douille. En gros, voilà. Ok. Moi, ce que je voulais parler vite fait, là, on a encore une dizaine de minutes, c'est de potentiellement voir ce qu'on peut dire sur Donald Trump pour en faire, entre guillemets, par exemple, des angles stand-up. Tu vois, genre, comment on pourrait l'aborder en mode stand-up ? Parce que, par exemple, Chris Rock, moi, il a un angle que j'aime beaucoup qui dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que les personnes riches sont intelligentes et ça part de là sous son prémisse et je pense qu'il y a un côté comme ça avec Donald Trump. Tu as Seth MacFerlane qui avait animé le rose de Donald Trump qui avait dit une phrase culte pour moi, c'est quand Donald Trump se tape un mannequin, il ferme les yeux, il pense à lui en train de se branler. Je trouve ça dingue. Oui, mais c'est probablement une des vannes qui lui a donné l'envie de se venger et d'être président. C'est Obama apparemment qui l'a clashé pendant un dîner des correspondants et qui... Moi, je le souviens très bien de sa tête, il n'est pas content. Oui, il se dit OK, je vais l'être, quoi. Donc, des angles stand-up, moi, j'y ai pensé à deux, trois trucs. Par exemple, imaginer la vie de Donald Trump à la White House après 18 heures. Moi, je l'imagine en peignoir en train de se balader dans les grandes allées. Qui sait ce que font ces gens ? Dans House of Cards, il y avait une scène trop rapide où l'on... En gros, tu vois un businessman très très riche qui fait un truc sexuel vraiment très très bizarre et en gros, c'est son truc, quoi. C'est ces mecs-là. Je crois, plus tu as les moyens de faire des choses, plus tu fais des choses vraiment bizarres. J'avais déjà écouté un podcast d'un gars qui avait investi dans Facebook et qui était devenu milliardaire et qui racontait sa vie et c'était... Ouais, tu as des sphères de vie où c'est complètement... Tu crois vraiment ? C'est-à-dire que demain, on atteint ce niveau de richesse, on devient chelou, tu crois ? Chelou, non, mais disons que tu as beaucoup plus de tentations. Si tu étais déjà un peu intrigué par le côté un peu dark de la vie, je pense que tu peux avoir accès à des trucs vraiment bizarres. Ah bah ça, par contre, c'est clair. Après, il faut... OK, mais du coup, le côté imaginer Donald Trump à 18h dans la White House, tu vois, genre, je ne sais pas qu'est-ce que tu imagines. Non, pas grand-chose. Moi, je pense, il regarde Fox News et il est sur Twitter. Enfin, tu sais, c'est un mec, je pense pas que c'est un mec très fascinant, tu vois. Il l'est sous certains aspects, mais globalement, je pense que sa vie... Enfin, je pense que ce qu'il doit détester dans le fait d'être président, c'est que, justement, il ne doit pas avoir beaucoup de temps à lui. Mais il doit être misérable. Il avait dit une phrase incroyable en mode, je pensais avoir plus de temps libre en faisant ça qu'en faisant mon ancien métier. En fait, ce n'est pas le cas. Du coup, je suis dégoûté, quoi. Il voulait juste gagner parce que c'est un mec qui gagne. C'est son obsession, c'est la gagne. C'est ça, son complexe, sa maladie. Mais une fois qu'il a gagné, tu sais, c'est comme... Tu sais, quand... Ça marche avec les garçons volés, tu peux inverser les sexes, mais en gros, quand tu es vraiment très atterri par quelqu'un, une fois que tu as réussi à se dire, tu fais bon, je l'ai eu, maintenant, elle ne m'intéresse plus, ça me fait chier, il faut que je rappelle maintenant, Rollo. Je ne parle pas pour moi, personnellement. Les États-Unis, c'est une meuf qui l'a réussi à choper et maintenant, il est obligé de s'accotiner, quoi. Il s'est marié trop vite avec elle, quoi. Terrain de golf qu'il a réussi à acheter et maintenant, il fait merde, maintenant, il y a toutes les factures à faire. Je pense qu'il était plus là pour le game et pour faire valoir son égo, quoi. Est-ce qu'il voulait vraiment toutes les responsabilités ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il s'est dit, au pire, si je gagne, je prends un gars, il fait tout pour moi et il se rend compte que c'est parfois possible et parfois non. Non, je ne pense pas qu'il prenne beaucoup de plaisir. Du coup, comme tu venais, tu t'étais découvert le terrain devant moi et que tu ne savais pas du tout de quoi j'avais parlé. Je ne savais pas du tout non plus ce que tu avais donné comme réponse. Du coup, je ne savais pas si on allait aller vers le misérabilisme en mode, oui, c'est la fin du monde, c'est sûr, on va tous mourir ou non, pas du tout. Mais du coup, comme tu as l'air d'un petit peu dédramatiser la situation et c'est tout peut-être son honneur parce que je suis plus... Après, si le mec appuie sur un bouton et qu'on n'est plus là, on n'est plus là. Je me pose la question parce que moi, son âge m'avait choqué, il a 70 ans quand même, tu vois ? Et je me dis, est-ce que ce mec-là, il n'a pas un espèce de stress de sa propre finitude de vie et de se dire qu'en fait, il a ce fantasme d'appuyer sur le bouton parce que lui, il a envie de faire... Tu sais, ce côté, si je pars, tout le monde part. Voilà, c'est ça. Tu vois ? Je me dis qu'il peut avoir ça en tête, les mecs. Tu vois, de se dire, ok, je vais bientôt mourir, go, tout le monde meurt avec moi. Et je pense qu'il est capable. Enfin, la question, c'est parce qu'on parle souvent de truc où t'appuies sur le bouton et tout. Est-ce que c'est si simple que ça ? Ou est-ce qu'on n'a pas juste trop regardé les guignols ? Ça, c'est peut-être effectivement l'imprisonnement que je t'aime faire. Est-ce que c'est si simple qu'un bouton ? Il va tourner une statue. Est-ce que c'est si simple que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas genre un milliard de paperasses pour qu'ils puissent appuyer sur un bouton ? je ne suis pas sûr, mais j'espère qu'il y a beaucoup de process. Oui, j'espère. Genre de l'armée parce que je pense qu'il y a plein de gens à l'armée ou FBI dans la défense qui sont en panique. Tu crois qu'il est sur-écoute Donald Trump ? Je pense qu'il y a un disque dur quelque part avec moi en train de me branler pendant des heures ou en train de faire du air guitar. Des heures ? Des heures, je parle tout seul et je fais ouais. Après, j'écoute un truc de Dr. Dre et je rappe par-dessus comme un gros blanc. J'aimerais bien récupérer ça. Je me dis, si un jour ça sort et que je suis le premier je serai genre un martyr. Il y a des gens qui mettent un scotch sur la caméra. Je le faisais avant, je ne le fais plus. Je me dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ces images ? Tu vas les sortir. Les gens vont avoir pitié de moi. Il y en a qui vont se couper de ma gueule et il va y avoir tout un mouvement de non, tu tiens. Kim Kardashian était connu à C'est une strip. C'est ça. Mais du coup, Donald Trump, le suicide collectif, tu n'y crois pas trop ? Non, parce que je pense qu'il doit être conscient que sa vie va être beaucoup plus cool quand il aura fini. Je me dis, ces mecs-là, en plus, quand tu es très riche, tu as accès aux soins médicaux et tu peux vivre jusqu'à 95 ans, je pense. Je pense qu'il vient d'un espèce de sérail de gros connard en costume qui fume du cigare et que c'est juste que ces gens-là auraient dû rester dans le business parce qu'ils font déjà largement assez de mal comme ça et qu'à aucun moment ce mec-là aurait dû être président. Mais qu'il existe, ce n'est pas une surprise. C'est juste que pour moi, il a piraté le système parce que justement, le système était probablement un peu sclérosé. Et voilà. J'espère que dans tout ce que je dis, on comprend que je ne suis pas du tout pro-trom. Non, non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je ne veux juste pas non plus être over-dramatique. Non, 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 mais moi, je pense quasiment comme toi à la différence près que je me dis quand même qu'on est dans un moment où ça peut vite être n'importe quoi quand même. Tu vois, parce que par exemple, un des derniers sujets que j'aimerais aborder avant de conclure rapidement sur ce que je pense, mais tu vois, parce qu'il y a aussi un truc qui me fait peur vis-à-vis de ça, c'est aussi la séparation quasiment, on a l'impression que ça ne se rapprochera plus jamais entre deux mondes qui ne se comprennent plus du tout. Tu vois, les pro-Trump et les contre-Trump, aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils ne pourront plus jamais dialoguer dans leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il y a une séparation entre deux sociétés qui est quand même aujourd'hui ahurissante. Tu vois ce que je veux dire ? elle a toujours existé. À ce point-là ? Parce que là, aujourd'hui, ils ont le pouvoir de dire qu'ils se détestent avant, les mecs, tu sais, genre, alors, je veux bien que... Je me sens d'avoir compris très vite vers 8-9 ans qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas les Arabes et puis il y en avait d'autres qui s'en foutaient et que je préférais aller vers le côté où les gens n'avaient pas la haine, tu vois. Oui, ça, c'est le but final, mais est-ce que tu crois que cette partie-là peut gagner à la terme ou est-ce que ça sera toujours une guerre à 50-50 ? Non, ça sera toujours une guerre. Je ne pense pas qu'on va tous un jour penser à... Tu as vu Rory Scovel, son dernier spécial ? Non. Genre, il a un angle incroyable où il dit les gens détestent les génocides, ils détestent ça, mais est-ce qu'ils ne les détestent pas parce que ça a toujours été visé d'une façon horrible dans l'histoire mais que si aujourd'hui, tu disais à tous les gens intelligents bon, on va prendre tous les racistes, tous les sexistes et on va les foutre dans un endroit et on va tous les tuer, est-ce que les mecs intelligents ne se diraient pas on n'a jamais essayé cette version-là du génocide ? Non, parce que ma grand-mère... C'était un peu une blague, un angle de stand-up qu'il avait donné pour dire qu'effectivement, toi, tu penses comme lui, c'est dire que c'est immuable et qu'il y aura toujours des gens comme ça. Oui, et puis je pense que l'intolérance, il y a un mec pas... Parfois, il y a un mec pas, mais en moins, qui peut l'être intolérant pour plein de choses et c'est juste un effort à faire de repousser ses pulsions. Je pense que... Ce qui craint, c'est quand les gens se font passer pour des gens formidables qui n'ont jamais une mauvaise pensée. Je pense que... Ouais, ça s'apprend de... Parfois, tu vas avoir des espèces de préjugés ou des idées qui vont venir et tu sais, non, c'est pas ça qu'il faut penser. C'est pas du stand-up side. C'est... Ouais, mais tu vois, on reste un peu des espèces d'animaux préhistoriques et il y a toujours une espèce de peur de l'autre que tu peux avoir et qui est un peu... Je pense qu'elle est un peu programmée mais c'est à toi de la... Il y a un combat et c'est un travail. De programmer, de te dire... c'est pas parce que... Pour moi, ça a toujours été intéressant de trouver le point commun avec des gens avec qui à la base j'en ai pas, Ouais, ok. C'est plus ça qui m'intéresse. Après, du coup, ouais, tu sais, tu connais le chef Anthony Bourdin ? C'est un mec qui voyage un cuisinier. Il te dit qu'il se retrouve dans des parties du monde où c'est la guerre, c'est des gens qui pensent pas du tout comme lui, qui parlent d'autres trucs politiques mais que, ouais, finalement, autour d'un repas, on voit qu'on n'est pas si différents, en fait. C'est plus vers ça que je tente. Après, t'auras toujours des gens qui n'aimeront pas l'autre ou qui penseront qu'eux... Mais ces gens-là, t'auras tendance à quand même essayer de trouver un point commun avec eux ? Parce que sinon, c'est la guerre. Donc, c'est à nous de faire le pas vers l'autre. C'est ce côté... Ce qui est sûr, c'est que si un mec dit un truc un peu ignorant ou un peu homophobe et que tout de suite, il le crucifie au lieu de lui expliquer pourquoi il a tort, il va être encore plus extrême. J'ai longtemps considéré que Trump, c'est à gagner en popularité parce qu'on parlait aux gens qui voulaient voter pour lui en mode, ne faites pas ça, faites-nous confiance. Et qu'on n'expliquait pas et qu'il y avait une sorte de condescendance envers les gens de, tu vas voter Trump parce que t'as rien compris. Ça, c'était un peu... Ouais, j'ai pas envie de les excuser trop mais je sais que... T'as aussi une limite à des gens qui détestent vraiment les homosexuels par exemple et puis après, t'as un gars juste qui va dire à un moment le mot pédé et tout de suite, t'as un monstre. Non, le mec a dérapé, il faut juste lui expliquer que ce mot, ça fait du mal aux gens. En fait, je pense que tu peux expliquer n'importe quoi à n'importe qui si tu l'agresses pas. Il y a un nouvel angle de stand-up sur lequel je veux travailler qui va un peu dans ce sens-là, c'est de réapprendre en tant que société à dire que c'est pas normal en fait. C'est le dialogue. C'est le dialogue. Tu vois, un gars qui me... Moi, comme je suis blanc, il y a des blancs qui vont venir me voir et me dire des trucs ultra racistes en pensant que je vais être d'accord avec eux. Ils vont voir que je ne suis pas d'accord avec eux, mais je ne vais pas partir en guerre avec eux. Genre, ouais, il est clair, vas-y, va-y, t'es FN, je ne vais pas m'engueuler avec eux. Il faut rester pisse. Je ne suis pas d'accord. Les discussions, pour moi, c'est le débat, c'est le truc le plus important. C'est que tu commences je dis ça tout le temps et c'est pour ça que je lance un podcast et c'est... Moi, je m'engueule avec les gens des fois parce qu'ils veulent que je sois d'accord avec eux et moi, je leur dis non, mais moi, je m'en fous. Les gens n'aiment plus discuter et c'est pour ça que j'aime ce côté avoir des discussions. c'est une exposition de trucs. On met sur la table, voilà ce que je pense, voilà ce que tu penses, où sont les points. Se nourrir de ce que dit l'autre et de se faire sa propre... Relancer le débat. Bah, écoute, c'est exactement pour ça que je lance un podcast un peu cette question-là. C'est Norm MacDonald qui a un angle que je trouve ouf qui dit quand j'étais jeune, on disait qu'on ferait tout pour la prochaine génération et c'était moi et je suis arrivé dans le monde des adultes en mode on m'avait promis que c'était moi et puis on lui a dit à ce moment-là non, en fait, c'est l'autre génération, c'est d'après. Et en fait, qu'est-ce que tu souhaites toi à la prochaine génération ? Il dit cette phrase que je trouve ouf, je reconnais une pyramide de Ponty quand j'en vois une. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaiterais pour la nouvelle génération quand même ? Là, on a encore un stade où le monde peut être vivable. J'espère que ça le sera pour eux aussi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, j'arrive encore, j'ai l'impression de vivre dans un certain confort pour l'instant. Tu souhaites un monde vivable ? C'est quand même le strict minimum. à ce stade-là, que tu ne sois pas obligé de chasser tous les jours. Ok. Si on ne peut déjà pas avoir ça. Voilà, c'est juste maintenir un truc où il y aura toujours de la guerre. Il y aura toujours des guerres, juste un maintien d'une possibilité d'une vie supportable. D'accord. Tant qu'il y a cette possibilité-là, Donc, pour terminer... Après, c'est des gens qui ont de la chance et pas de chance. On est tous nés en France déjà, c'est une chose. Ça serait pour être le juge d'un autre podcast et évidemment... Non, ce que je leur souhaite, c'est qu'ils ne soient pas complètement perdus. Non, après, je ne vais pas faire le vieux con, mais bon, qu'ils ne soient pas tous complètement perdus dans... Enfin, qu'ils ne soient pas aspirés par leur téléphone. parce que je sens que c'est en train d'arriver ça. Ça, c'est un vrai truc, OK. Il reste encore, tu sais, qu'ils se parlent entre eux, parce que je vois... Moi, je suis encore capable de regarder mon téléphone et de parler, mais je l'ai observé avec toi, mais c'est un exemple, tu vois, c'est que je sais, quand tu parles à quelqu'un, à un moment, il regarde son téléphone, tu continues à y parler. Tu le sais quand il n'est plus là. Tu le sais. Et tu ne peux même pas le rendre vouloir parce que tu as l'impression que c'est genre... Tu le sais. Non, parce qu'après, je n'ai pas envie de faire... Et généralement, quand tu lui dis, attends, tu mets un petit pause et le mec, il va te dire, non, vas-y, vas-y, je t'écoute. Il a l'impression de le sentir que... En fait, le problème pour moi des réseaux sociaux, c'est que tu mets en scène une existence qui n'est pas vraiment la tienne et tu montres une vie, en fait, ce n'est plus toi, c'est une espèce d'hyper réalité qui n'est pas vraiment la tienne. C'est un personnage et tu montres que les trucs bons que tu manges, tu ne manges pas les pâtes ou tous les trucs positifs. Tu es vacances, tu ne montres que tes vacances, tu ne montres pas quand tu es chez toi dans ton... Ou tu peux le faire. En gros, même si c'est positif, même si c'est cool, tu regardes les profils d'Instagram de tout le monde, même probablement le mien, tu crées une espèce de narration qui est au-delà de ta vraie vie, en fait. Ce n'est pas ça. Et ça, c'est dangereux pour moi parce que ça veut dire qu'en gros, tout le monde va vivre dans des... Pas des réalités virtuelles où on a tous un casque mais dans des espèces de narrations de vie qui ne sont pas bonnes. Et c'est plus ça qui m'angoisse, genre une espèce de perte d'âme. Ok. Bon, bah écoute, on espère que la nouvelle génération ne perdra pas son âme, du coup. Super conclusion. Du coup, en une phrase et après, on finira. En une phrase, est-ce que Donald Trump, c'est la fin du monde après en avoir parlé pendant 25 minutes ? Non. Ok, toujours pas. On n'a pas changé d'avis mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus secure. C'est d'autant plus la fin du monde si tu continues à y penser. Ah, ok. Ton existence, elle n'est pas éternelle donc tu as un certain temps de vie. Tu peux le passer entièrement à t'asseoir et à penser à Donald Trump. Tu peux aussi le passer à apprendre une nouvelle langue ou un instrument ou lire un bouquin. Ça devient un décor en fait autour et peut-être qu'un jour, l'élément du décor te tombe dessus comme des gens qui se sont fait avoir dans les attentats par exemple. Mais le reste du temps, il faut arriver parfois à détacher ta vie de l'actu aussi et de ne pas avoir l'impression de vivre dans le monde où il y a Trump. Oh mon Dieu, il y a Trump. Non, t'es une personne sur un caillou qui flotte. Pour moi, c'est ça aussi le danger, c'est d'être trop aspiré dans une espèce de zeitgeist d'actu et de voilà ce qui se passe en ce moment et voilà le pouls de la société. Peut-être que des fois on s'en bat les couilles. Peut-être que des fois qui est là et puis un jour tu n'es plus là et tu peux toujours trouver un truc pour te faire flipper en fait. S'il n'y avait pas Trump, il y aurait quoi ? Il y aurait un espèce de Bush. Oui, il y aurait Mike Pence. Ce ne serait pas particulièrement rassurant non plus. Ce serait juste moins cartoonesque en fait. C'est vrai, c'est vrai. Là, on voit l'aspect vraiment cartoon. L'aspect vraiment genre c'est vraiment... Mais ça pourrait être un gars, un connard du pétrole qui serait un peu moins spectaculairement mauvais mais non, ça a toujours été un équilibre compliqué et je pense que c'est bien de ne pas toujours se placer dans l'univers des médias et des news parce que si on les consomme en permanence, on a l'impression qu'on est juste un pion qui vit dans ça et en fait, tu sais, c'est le cliché d'Améthaville, American Beauty quoi. Il y a un plan de trois quarts d'heure sur un sac plastique mais des fois, tu sais quoi ? Juste regarder un sac plastique qui vole, tu apprends plus de choses sur ta place dans le monde qu'en regardant les infos ou en se demandant dans quel monde on vit. Oh là là, la technologie, ça va tellement vite. Oui, super conclusion Adrien. Merci beaucoup. On a des champignons. Droguez-vous un maximum. Voilà, c'est ça la conclusion d'Adrien. Merci à toi en tout cas. Et merci beaucoup Adrien. En vrai, c'était un vrai kiff. Longue vie à ton podcast. Merci beaucoup. A très vite Adrien. Je crois qu'à avoir vu ça, vu ça, on peut mourir tranquille. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Si vous avez kiffé, faites le tourner, conseillez-le à vos potes, partagez-le, mettez des étoiles, mettez des commentaires faites tout ce que vous pouvez faire en 2017 pour faire parler du Café Holocet. Moi, je suis hyper content de lancer ce projet. Merci encore à Adrien d'avoir accepté mon invitation. Personnellement, tous les jeudis, j'ai un plateau de stand-up avec certes Mathurin au 44 rue de la Folie-Mérie-Court. Ça s'appelle le One More Joke. Toutes les infos sur la page aussi. Sur sa page Facebook, Adrien Arnoux, A-R-N-O-U-X. Vous pouvez le croiser quasiment tous les jours à Paris si vous faites les salles de stand-up. J'aimerais remercier aussi particulièrement Alicia et John pour tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour que ce podcast voit le jour. J'aimerais remercier Fred aussi qui est un des premiers à avoir eu connaissance de mon projet et qui m'a beaucoup aidé. J'aimerais remercier également Pierre Chagnon à la musique. Et ensuite, j'aimerais remercier mes frères, mes parents, Jordi, Xavier, Ben et Baptiste qui ont supporté tous mes brainstorming imposés pour pouvoir parler de ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Merci encore d'avoir écouté et chaque semaine, je terminerai le podcast par un extrait d'un discours qui m'inspire beaucoup et j'étais obligé de finir mon premier podcast avec un extrait du discours de Suède d'Albert Camus. Je vous laisse là-dessus et merci beaucoup. A la semaine prochaine. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir.